... ... ... Monsieur le regard, quand j'étais jeune, vous êtes pas de problème, vous faisiez le sein de la radio, que vous y sont aussi. A l'heure de présent, si vous avez l'envoyé Marcouvaly, directeur de la CIG, vous nous expliquez que ces présentateurs radians ont tous plus de 50 ans, alors que le rock touche aussi un auditoire nettement plus jeune. Je ne comprends rien, c'est un jeune guitariste, un auditeur, avec le prénom de Félicien, qui met en force de leur audience que ce sont des vieux qui présentent le rock, et c'est ainsi que vous prenez une place à l'entendre. Alors là vraiment, il le fait ce jeune Félicien. Mais vous dites au mieux, les phonologies de votre prénom du latin Félicitasse, qui signifient chance, heureux, c'est tout simplement votre destin. Vous dites aussi qu'avec votre pètre de voix fiable de votre tarif, vous savez, vous passez pour quelqu'un de mûre et de réfléchir. Pour internet, moi, Marc-François, j'aurais voulu réaliser des vidéos. Félicien aussi. Vous pensez qu'il y a deux autres choses, le billet vent et le jupon. Agréable à vous d'art et d'éviter son, la chaîne le billet de l'air est ignorante. Il se peut que le créateur de contenu belge parle d'écologie sur l'économie. Il vous est en direct sur le web, le JPA dépendant J.P. et l'info des vivants qui veulent le respondre. C'est aussi un échange avec le public sur l'actualité écologique. Avec le public, Élie Gusset, comme ma ronde. Pour les questions climatiques, moi aussi, Gros-François, j'aurais voulu militer les séditions de l'Essi. Initiateur de la marche pour le climat, qui a rassemblé de grandes personnalités publiques belges, vous êtes la personnalité belge du moment en matière d'écologie. Et qui nous a donné l'idée de passer à la vitesse supérieure, fédérer par autant de monde, en reliant les célébrités de chez nous à la mobilisation. Et cela marchait, Angèle, Dupré-Varbonne, Jean-Luc Couchard, Philippe de Lutte, Didi-Choc et d'autres ont accepté de participer à la vidéo qui ne peut pas, d'écriments, qui appelaient à un grand rassemblement citoyen le 2 décembre 2018. Un million et demi a vu, et 300.000 participants à la marche. La cause climatique est devenue une priorité citoyenne et populaire. Ce n'est plus un truc de bonbons du sol et d'un tel autre. A la télévision, l'un grand matral, j'aurais voulu aussi faire une émission. C'est l'issue aussi. Vous présentez Cloncult, un nouveau rendez-vous culturel. En 26 minutes, l'émission Elton Adair parle de l'actualité culturelle avec divers invités du monde, de la musique, du théâtre et du cinéma. Malgré vos nombreuses casquettes, vous n'avez pas à frapper la grosse tête. Et pour ce soir, vous avez sûrement décliné d'autres invitations en répondant « Je ne peux pas, je ne sais pas. » M. Bougat. Merci. J'ensible de cette émission mature, Je le enlevaise à l'un si ce qui s'est passé. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.